salut youtube j'espère que tu vas bien aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je voulais faire la présentation de ces deux palettes là donc que j'ai trouvé aux actions récemment ce sont les tropical beauty donc une qui tourne autour du vert et une qui tourne autour du rouge je vais les montrer elle coûte chacune 1,95€ donc voilà l'intérieur de la première la verte il y a le miroir comme d'habitude et voilà la deuxième et normalement il y a un embout mouche à l'intérieur mais je ne l'ai pas pris enfin je l'ai enlevé du coup plutôt donc il y a 9 phares de 1g chacun et c'est vegan et du coup pour cette vidéo je voulais faire un look enfin un oeil avec chaque palette du coup comme si on n'est que deux et du coup on va commencer tout de suite avec la verte parce que c'est celle qui me tente le plus et je vais vous rapprocher pour que vous voyez pour que vous puissiez mieux voir du coup je vous laissez rapprocher pour que vous puissiez mieux voir et du coup on va commencer comme je l'ai dit avec la première qui est dans le packaging vert alors pour l'anecdote la palette les deux palettes que je voulais vous montrer là elles existaient déjà il y a deux ans je m'en rappelle parce que c'était mes toutes premières palettes mais toutes premières palettes de maquillage enfin que je me suis acheté moi même là excuse moi un instant alors voilà désolé j'avais le nez qui coulait et du coup oui je disais que les deux palettes là je les avais déjà il y a deux ans la merde à peu près la même harmonie à peu près du coup on va voir ensemble si ils sont bien ou pas du coup pour comment enfin vu les autres petites palettes comme ça de la marque femme factory je sais qu'elles vont être bien après c'est des fards qu'il faudra travailler quand même un petit peu certains fards pas tous et du coup dans cette palette là je vais commencer avec celui là je vais commencer avec celui-ci du coup ça se prélève assez facilement et du coup ah pardon youtube c'était pas prévu une casquette de mon téléphone du coup voilà j'ai pris le fard qui est juste ici et je vais le mettre dans le code paupières oh après faut savoir aussi que c'est de la lumière et que j'ai mis une bonne base en dessous mais ça ressort plutôt bien et le le maquillage que je vais faire là le nombre de couleurs que j'ai utilisé du côté là je vais faire pareil de l'autre côté du coup voilà je vais prendre un pinceau boule comme ceci un peu plus fin et je vais prendre le vert ceci qui est juste ici donc voilà et en fait je vais le mettre en creux de paupières pour intensifier mais cette couleur là ça va être pas préférée je crois je reprends le premier et j'estompe bien les deux couleurs voilà ensuite je vais prendre un pinceau plat comme ceci et je vais prendre je vais prendre la couleur rose juste ici elle m'interpelle enfin une espèce de rose violet érigée pardon si je touche et j'étais malade autant sur le pinceau la couleur est belle autant une fois qu'on la dépose on la voit presque pas je vais essayer avec un autre pinceau avec les poils un peu plus serré j'ai l'air de plus prélevé il faut avoir un pinceau un peu plus serré que le mien mais sinon ça je pense que ça va une couleur où il faudra insister un petit peu elle se prélève mais il faut insister pour avoir le ça se prélève ça se travaille ça se travaille très bien il faut juste insister un petit peu pour avoir la couleur mais elle se voit très bien elle se voit très bien mais il faut insister c'est une couleur qui mérite d'être un petit peu travaillée et vous savez il y a des couleurs qui sont magnifiques mais il faut juste réussir à bien à les travailler un peu donc voilà ce que ça donne pour l'instant alors je vais prendre un pinceau comme ceci c'est un pinceau qui est un pinceau qui est un pinceau qui est un peu plus plat que ce que je vous ai montré donc ça ça va être ça se prélève bien mais ça va être je pense une couleur qui va moins se voir ça pour un rat de cils je pense que ça sera très bien avec ses traits discrets en caméra on voit pas très bien c'est une couleur rose très claire quand même je vais me rapprocher mais voilà c'est une rouge très claire je vois pas très bien en vidéo c'est dommage mais c'est un très joli rouge ensuite je vais prendre un embout comme ceci un peu pointu et je vais prendre le fard blanc qui est juste ici et je vais le faire en tout coin interne pour éliminer le regard parce qu'il n'y a pas de fard ou d'autres fards enfin si il y a d'autres fards mais des fards qui fassent vraiment coin interne pour ce genre de look que j'ai fait donc voilà pour la palette comme ceci donc euh voilà décidément ah je suis désolé mais les premières vidéos que je fais sont un peu cafouillons donc voilà le look que j'ai fait avec la palette là donc c'est aussi la couleur là celle là le blanc le rose et euh celui qui est juste ici je pense que je ferai d'autres looks avec les palettes comme ceci et du coup on va commencer avec l'autre palette qui est juste ici donc là voilà donc je vais commencer avec le fard orange juste ici alors comme ceci c'est plutôt bien pigmenté c'est bien ça mais là je suis en train de me faire la réflexion que la palette là et tropical beauty je pense qu'il aurait dû les sortir plus tôt je sais pas ce que j'en pensais mais je pense qu'il aurait pu les sortir un peu plus tôt que que là on est en septembre ça va bientôt être l'automne et je sorte des palettes aux couleurs plus euh comment dire plus euh été du coup là je prélève la couleur euh j'ai un orange plus foncé et un peu plus flashy enfin un peu plus flashy et vietnam donc voilà et après faut savoir que là pour euh la vidéo c'était c'est une couleur c'est une lumière euh assez flashy qui fait ressortir un peu mieux les couleurs aussi de toute façon vous verrez sur la miniature parce que oui je me suis je me mets aux miniatures où les couleurs vont ressortir vont être un peu mieux voilà ça va ressortir les couleurs sont voilà désolé les couleurs seront exactement comme ça mais vous verrez mieux sur la miniature et sur la photo que je posterais sur euh sur comment sur instagram les couleurs euh seront similaires il y aura pas de soucis voilà par contre je viens de me rendre compte qu'il y a pas vraiment de de couleur pailletée en fait il y en a que deux alors que dans l'autre il y en a un peu plus il y a la couleur là ouais là et celle-ci là j'ai envie de détester la la couleur verte de la palette là celle-ci en soit les couleurs que vous voyez là ce sont les mêmes en vrai c'est juste que c'est c'est juste que la lumière est plus flashy pour mieux vous montrer les couleurs parce qu'il fait très sombre à l'heure à laquelle je tourne donc voilà bon le vert c'est une belle couleur mais comme c'est un vert très clair un vert pomme très clair ça se voit pas très bien là ouais il se voit pas très bien bon c'est pas grave euh en ratis cils je vais utiliser le pinceau là et utiliser peut-être le rouge non voilà le rouge pailleté qui est plus discret qui a un pailleté plutôt discret donc celui-là voilà la la couleur et je vais le mettre en ratis cils après voilà ce sont des palettes à petit prix donc euh il y a des fards qui sont bien d'autres fards qui sont un peu moins bien mais généralement il y a possibilité d'avoir un très joli résultat par contre le rouge il est magnifique donc voilà et en coin interne je vais utiliser le le jaune c'est juste ici et donc voilà très joli mais pareil c'est une couleur plutôt discrète qui soit très peu après avoir là je les mets en coin interne donc c'est pas dérangeant très joli mais j'aime beaucoup donc voilà je suis désolé je suis désolé décidément j'ai mal ah bref du coup la vidéo c'est la vidéo oh crotte j'essaye de ranger en limer pas en même temps mais il faut pas compter sur moi euh je vais mettre euh c'est la vidéo est terminée mais j'ai pas mis de rouge à lèvres donc je vais mettre un rouge à lèvres en région c'est le un 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 l'un un j'ai un un vidéo vous voyez les couleurs un peu plus flashées qu'elles le sont réellement mais pas grand chose ah non j'ai regardé le rouge à lèvres il est bien ouais c'est la fatigue bref si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire à laisser un like et à vous abonner à mes inscrits sociaux et moi je vous dis bye youtube